Je vous donne des cachettes. Bon, pour d'autres là, je donnerai tout simplement du placebo. D'accord, Radia Rato, comment tu vas? Et pour d'autres, ce qui est très facile, ce sont des exercices. Voilà, comme ça vous allez nourrir vos pages. Vous allez nourrir vos pages. Venez, approchez, partagez le live, la base. Moi-même, je cherche à le partager là, je ne comprends rien. Partagez la base. On va rigoler un moment, non? Est-ce qu'on est obligé d'être sérieux tout le temps? Parfois, les gens me disent, non, qui es-tu femme, toi aussi, tu es trop sérieuse. Bouge un peu. Détends-toi un peu. Pourquoi tu es comme ça? Oh, Missy, comment tu vas? Qui es-tu femme, pourquoi tu es trop? Pourquoi tu fais ça? Détends-toi parfois. On n'est pas sérieuse tout le temps. Et c'est comme ça. Pourtant, je suis quelqu'un qui rit beaucoup, hein? À base, je ris beaucoup. Mais quand je prends mon sérieux, là, je dis que je suis le genre de femme qui fait fuir les hommes-là. Quand j'ai déjà attaché mon front-là, mon front-là, quand je l'attache, les gens fuient. Même si je ne suis pas fâchée, les gens fuient. Donc, je vis beaucoup, justement, pour ne pas faire fuir les gens. Je passe beaucoup de temps à rigoler. Mais il y en a qui disent que non, qui es-tu femme? Toi, tu es trop sérieuse. Hein? On partage. Moi, je cherche... Je cherche... Je veux partager. Moi-même, je suis en train de chercher à partager. Bonsoir, tout le monde. Léa Gueux, comment tu vas, ma belle? Ça va bien? Je cherche maintenant ma propre page sur l'autre page. Je ne la trouve pas. C'est quoi? Hein? Ou bien, on ne veut pas m'avoir rire. Est-ce que les élèves sont là? Vous ne prenez pas de cours aujourd'hui. Je vous donne les exercices. Vous ne vous faites pas. Mais likez le live, la base. Likez le live. Likez, likez. Donnez du peps au petit live. Donnez du peps, la base. On n'a que six partages. Non, je ne parle pas. Je ne parle pas. Je ne parle pas. On n'a que six partages. Ah, qui est la base? Partagez le live. Partagez. On n'a que six partages. Je ne dis rien. Je dis, il y a des exercices. La muse est là. La muse de méta. Je suis là. Donc, quand je viens partager les exercices, comme ça, m'était quand même partagez la base. Hein? Partagez. Donc, même mes perruques. Inspire. Interessable. Yémeni. Yémeni. Vous avez déjà vu ça quelque part. Mon accent. Inspire. L'accent tonique du septentrion. Hein? C'est le front libre. Où qu'il puisse respirer. Comme vous voyez que ça respire comme ça. Vous-même, vous voyez comment la chose respire. Ça aussi, c'est inspiré. En plus, ça. Mais qu'est-ce que vous serez sur la toile sans qui es-tu femme? Ah, t'as raison. Ah, je dis, ah. Mon embois. Mais t'as relevé, comment tu vas, ma belle? Que serez-vous sans qui es-tu femme sur cette toile? Si je décidais à fermer ma page? Mi boye. Mi boye. Ça veut dire, vous allez faire comment? Vous savez que je suis fente. Pur et dur. Mi boye. Si je décide de fermer ma page-là. Mi boye. Mi boye. Ça veut dire, est-ce que vous allez encore vivre? Est-ce que vous pourrez survivre? Si je fais ma page. Hein? Faut prier pour mes parents, hein? Faut prier. La page partagée de like. Non, mais c'est vrai, hein? On en rigole. Je dis, si je fais ma page-là, il y a beaucoup de pages qui vont tomber. Vous savez, il y a des façons de faire. Il y a affaire de faire. Vous allez sur certaines pages. La personne publie. Mais lorsque la personne publie sans inspiration, ça ne s'ignore pas. Il n'y a pas l'engouement. Tu sens que la personne a mis un petit post vide. Parce qu'on ne peut pas laisser la page comme ça. Il faut mettre, il faut poster. Mais quand la personne poste avec ses tripes, nous, chez nous, les femmes, particulièrement chez les femmes d'évitable, on dit y'a l'india. Quand la personne publie y'a l'india, ça veut dire avec les tripes, ça ne s'ignore pas. Et généralement, c'est quand ça concerne qui est une femme. Vous voulez que je dise quoi? Quand ça ne concerne pas, l'opposité est léger. L'opposité est léger comme ça. L'opposité est vide. Je dis, ah, il faut aussi nourrir les pages. On est obligé de plaquer des choses comme ça. Parfois même, tu as des gens ici qui postent leur idole. Quand tu lis la légende, c'est vide. Comment tu vas, chérie, Youné? Flexi et Mérod, comment tu vas? Tu postes ton idole, mais tu sens qu'il n'y avait pas de l'embout au monde. Non, je n'étais pas inspirée. Il manquait du sel dans l'opposité. Pourtant, tu postes ton idole. Qui est Danino Undo? Ma petite soeur, comment tu vas? Tu postes ton idole, mais il n'y a pas le sel. Quand on lit comme ça, on sent que c'est vide, il n'y a rien dedans. Mais le jour où on parle de qui es-tu, femme, Yamiya, Yamiya, les types veulent sortir. On met les organes. C'est la psychologue de la toile qui fait ça. La seule qui met les émotions en ébullition sur les pages d'autrui. Qu'est-ce qu'on peut faire ça, d'amant? On peut faire ça. Yamiya. Quand il s'agit de qui es-tu, femme, là? C'est-à-dire que moi-même, quand je tombe sur certains postes, quand je les lis, je sens l'âme de la personne. Je sens les tripes. Je sens les boyaux de la personne dans le poste. C'est ça ou c'est pas ça? Je sens les boyaux. Et les tripes. Nous, parce que moi, comment tu vas, ma grande soeur Jiji de lisse? Nous, là, comment tu vas, Toupou? Nous, là, moi, là, je suis spécialiste du comportement. D'accord? Experte du comportement, des émotions et de la santé mentale. C'est ça, le psychologue? C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Écoutez bien. Experte des comportements, des émotions et de la santé mentale. Experte des comportements, des émotions. Quand vous écrivez un poste vide, je le sais. Je sais quand vous faites l'hypocrisie dans vos postes. Parce que parfois, ça attire les gens. Ça donne de l'interaction. Je sais. Tout comme je sais aussi combien de fois vous mettez des organes quand il faut faire un poste sur qui es-tu femme. La psychologue de la toile. On peut faire ça à dama. Donc, la base, je voulais aborder un petit sujet avec vous. Comme vous êtes déjà là. Je ne sais pas si j'ai pu partager sur l'autre page là-bas. Donc, il faut appeler les basistes. Vous savez que nous sommes sur une toile aliénante. Là, j'ai pris mon sérieux. Nous sommes sur une toile très aliénante. Donc, de temps en temps, il faut aborder certains petits aspects qui peuvent paraître, qui sont... Qu'on peut facilement balayer du revers de la main. Il faut les aborder. Ou avoir peur d'exercer ce métier à cause de qui es-tu femme. Ça devient un petit métier mitigé sur la toile. En même temps, tu sens que beaucoup le découvrent. Oui, j'ai l'impression que beaucoup, jusqu'à peut-être trois ans, ne savaient pas que la psychologie existait. Ou alors, on n'avait jamais vu un psychologue de près. C'est-à-dire que... Vous savez que dans la communauté noire, lorsqu'on parle de psychologie déjà, on fait référence aux blancs. Donc, quand on atterrit dans un espace boueux, comme Facebook, en tant que psychologue, ça intrigue beaucoup de personnes. Donc, il y a pas mal de curieux. Il y a des gens qui se disent, mais non, c'est impossible. Elle est peut-être noire, c'est une gabonaise. Elle ne peut pas être psychologue. Mais moi, je viens d'un pays où on les compte comme des bouts de peintre. Il y a beaucoup de psychologues au Gabon. Je ne suis pas la seule. J'ai mes collègues psychologues qui viennent souvent m'écouter, avec qui j'ai été à l'école, qui exercent le même métier que moi au Gabon. C'est tellement, en fait... Je n'ai pas envie de rabaisser moi-même mon propre métier, mais c'est tellement... C'est courant au Gabon de rencontrer un psychologue. Tu vas dans les établissements scolaires, tu trouves des psychologues à triple casquette parce que je ne suis pas que psychologue. Je ne suis pas que psychologue de formation. Je suis conseillère. D'accord ? Je suis conseillère. Je fais de l'orientation et je suis psychologue. Trois en un. Conseillère d'orientation, psychologue. Je ne sais pas si on devient un malade mentaux. On a besoin de psychologues. Nous avons besoin que nos jeunes gens s'intéressent à ce métier, la psychologie. Donc, nous allons parler de la psychologie dans ses profondeurs lundi. Mais aujourd'hui, je voulais enlever... Je voulais mettre la lumière sur un aspect. Lorsqu'on exerce un métier, on est d'abord un être humain. Est-ce que vous comprenez ? On peut être instituteur, on peut être infirmier, on peut être psychologue, on peut être médecin. Au-delà de ce que vous avez appris à l'école, c'est-à-dire votre métier, votre formation, votre profession, vous êtes aussi une personne. Vous pouvez être une épouse, vous pouvez être une maman, vous pouvez être... Vous êtes un enfant, vous êtes une chrétienne. Vous portez toutes ces casquettes-là. À ce que je sache, je ne suis la psychologue de personne sur la toile. Et c'est à ce niveau qu'il y a confusion. Hein ? Je vous mets au défi. Qui est-ce que... En fait, qui m'a déjà copté ici sur la toile comme étant sa psychologue ? Parce que pour avoir une psychologue, il faut payer les honoraires. Ici en France, par exemple, une séance de 45 minutes ne coûte pas moins de 50 paroles. Et pour 35 à 45 minutes, il faut débourser 50 euros. Qui m'a déjà copté ici sur la toile voilà. J'ai juste une liste de 70 euros même. Moi ici, parfois, j'ai vu... Dans certains cabinets, c'est 45. 45 euros. Dans certains cabinets, ça c'est pour ceux qui sont au privé. 45 euros. Qui m'a déjà sollicité ici sur la toile comme psychologue que cette personne lève la main ? Que demain matin, que cette personne fasse un poste ? Parce qu'avant de rechercher l'éthique du psychologue en moi, lorsque vous avez eu affaire à moi en tant que qui es-tu femme ? Parce que vous voyez bien, ma page s'appelle qui es-tu femme ? Mais j'ai eu... Comment j'appelle ça ? Une formation de psychologue qui m'accompagnera jusqu'à ma mort où que j'aille. Sinon, ma page sur la toile s'appelle qui es-tu femme ? Là-bas, partagez le live, non. Taguez les basistes. Ma page s'appelle qui es-tu femme ? Une femme qui prône la cohésion familiale et sociale, qui valorise la femme, qui met l'enfant au centre du débat social et qui motive l'homme à prendre ses responsabilités comme étant le chef de la famille. C'est ça qui es-tu femme ? Mais maintenant, à côté, il s'avère que j'ai une formation de COP. Comment tu vas, mon grand frère Jude ? Je suis COP. Je porte trois casquettes. Je suis coach, certifié, conseillé pour un suivi pour l'élaboration de thérapie ici sur la toile. Personne. De quel droit vous réclamez l'éthique du psychologue en moi ? Par rapport à quoi ? Je suis votre psychologue ? Je ne suis pas votre psychologue. Je suis désolée. Je suis qui es-tu femme ? Pour certains. Paola, pour d'autres. Lynn, pour d'autres. Lynn, Paola, pour d'autres. C'est ça que je suis. Je suis une mère. Je suis une soeur. Je suis une petite soeur. Je suis une grande soeur. Mais maintenant, que celui pour qui j'ai exercé le métier de psychologue, qui m'a payé pour ça ? Parce que pour dire qu'on a eu un psychologue, qu'on est allé s'entretenir avec un psychologue, il faut monter le reçu, la facture. Vous avez payé combien pour que je vous prenne en entretien. Parce que quand vous me réclamez l'éthique, vous me réclamez la déontologie. Vous savez ce que c'est la déontologie ? Hein ? Cet ensemble de règles et de devoirs qui régissent une profession. C'est ce qu'on appelle la déontologie. Dans le cadre de la psychologie, par exemple, je suis tenue par le secret professionnel. c'est-à-dire que moi en tant que psychologue, dans l'exercice de mon métier, comment tu vas réagir ça ? Dans l'exercice, il faut bien écouter parce que vous êtes sur la toile pour abrutir la toile, pour noyer la toile dans la haine. Il faut détester qui es-tu femme ? Sans raison. Dans l'exercice de mon métier, je dois respecter ma déontologie. Je vous ai encadré comme psychologue et que j'ai mis votre secret dehors pour que je ne sois plus digne de ce corps de métier. Oui, parce que un psychologue qui divulgue les secrets de ses patients n'est plus digne d'exercer ce métier-là. Parce que là, on va dire que j'ai enfin les règles de ma déontologie. Si tel est le cas avec vous, je veux que vous fassiez des postes de main. Je veux voir des postes de main qui disent que je suis allée voir qui es-tu femme ? J'ai payé ma consultation parce que c'est payant une consultation chez un psychologue. Je lui ai dit je mets la barre à 45 euros. Lili a dit on peut même aller à 70 euros. Présentez-moi votre facture. Comme ça, j'enlève ma touche. D'accord ? Ça fait plus de 11 ans que je suis COP sortie de l'école. Je sais que ça vous doule mais c'est la vérité. Je n'ai attrapé le pic de personne. Je n'ai pas dit c'est parce que je suis en Afrique. Je ne vais pas à l'école. Je vais attendre de voyager pour aller faire une formation. Vous-même, vous savez combien de fois l'école est dure en Afrique. Vous savez, vous connaissez les conditions d'études en Afrique. Vous connaissez même la misère dans laquelle la majorité des Africains baignent. Vous connaissez combien de fois on a envie de basculer dans la facilité. Mais j'ai tenu bon. Je ne me suis pas dit quand j'aurai 40 ans. D'abord, je ne savais pas que je viendrai en Europe. Ça ne faisait pas partie de mes projets pour votre gouvernement. Ça ne faisait pas partie de ce temps que je suis COP. Si, par hasard, je vous ai suivi en tant que COP, je vous ai encadré en tant que COP et vous avez entendu, quelqu'un vous a dit que j'ai relaté votre situation, votre problème quelque part, de me faire un poste, vous me présentez la facture, voilà, ce que vous m'avez payé, les honoraires, et je reviendrai faire un live dans lequel je vais enlever ma tauge. Ouh là là, merci ma grande soeur pour les mille étoiles. Je vais enlever ma tauge de psychologue, je ne serai plus psychologue. Mais si vous savez que vous êtes venus me voir pour faire nos combos, ça, parce que je suis un être humain, au-delà de ma formation, comme vous aussi, beaucoup sont infirmiers, beaucoup sont juristes, beaucoup sont greffiers, beaucoup sont, comment j'appelle, vous-même vous connaissez tous ces métiers-là. Beaucoup sont instituteurs. Si vous savez que vous êtes venus me voir dans le cadre du Kongo, et que vous avez entendu ça quelque part, critiquez-moi en tant que personne, mais ne mettez pas la psychologie dedans, parce que vous n'êtes pas venus me voir comme psychologue, vous n'êtes pas venus à moi comme, étant psychologue, vous êtes venus à moi comme une amie pour qu'on fasse le Kongo, ça, pour qu'on bavarde. Ouh là là, merci Sandra, merci beaucoup ma belle. Comment tu vas Sandra ? Vous êtes venus me voir pour qu'on bavarde. Si vous voulez plouer mon bec, vous voulez que ce qu'on se dira dans ce cadre-là, vous n'êtes pas censé l'entendre ailleurs, ça reste entre nous, sauf si vous-même, vous m'en donnez la permission. C'est-à-dire que pour que j'en parle, pour que j'écrive, ou pour que je prenne le même exemple sur vous, je dois passer par vous pour prendre votre permission. C'est ce que mon métier me dit, c'est ce qu'on m'a appris à l'école. Si vous connaissez le contraire, venez me montrer l'épreuve. Parce que je suis psychologue, je ne dois pas bavarder avec les gens. Parce que je suis psychologue, je ne suis pas censé dire ce qu'on m'a dit dans le secret pendant que vous-même vous le faites. Parce que je suis psychologue, je ne dois pas me défendre. qui vous l'a dit. Vous allez faire peur aux jeunes qui veulent devenir psychologues. Si je ne vous ai pas reçues dans le cadre professionnel, je ne reste pas là. Je ne suis pas psychologue en ce moment-là. Je suis une amie, je suis une soeur, je suis une compatriote, je suis une Africaine, je suis tout ce que vous voulez. Je ne suis pas psychologue en ce moment-là. Maintenant, si vous êtes prête ou prête à débousser votre argent pour que je vous prenne en charge, en ce moment, je mets ma brousse de psychologue et je vous montre combien de fois je peux être professionnelle. vous travaillez dans des structures sanitaires, par exemple, vous êtes des infirmiers et des infirmières. Vous ne passez pas votre temps en blouse à la maison. À la maison, vous devenez des mamans, vous devenez des épouses, vous devenez des mamies. Vous enlevez vos gants, vous enlevez vos blouses. Vous pensez que je suis venue sur la toile pour faire du bénévolat ? Je suis là pour faire du bénévolat ? Je dois vous prendre en charge. Oulala, mais les étoiles... Et je vais encore... Je vais descendre plus bas. Je vous ai dit que la déontologie du psychologue veut que le psychologue soit tenu par le secret professionnel. D'accord ? Mais je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que si j'ai une patiente... Répondez-moi la base, s'il vous plaît. Ma base. La base. La base. Répondez. Si j'ai une patiente qui a tué une personne, est-ce que vous écoutez bien comment je vais poser le problème ? Je reçois en entretien, en tant que psychologue, une patiente qui a assassiné une personne. Et dans le cadre de l'enquête, on intercepte ce patient et pendant l'enquête, le patient dit que c'est moi qui ai tué la personne. Vous pensez que c'est parce que je suis psychologue que je vais accepter d'aller en prison pour dire qu'il y a toujours des circonstances atténuantes ? Ce jour-là, je vais briser ma déontologie parce que je ne peux pas aller en prison pendant que je suis innocente alors que je sais qui a commis l'acte, qui a commis le crime. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire à base ? Non, parce que je suis psychologue. Je dois accepter qu'on me colle des étiquettes parce que je dois prouver à une minable toile que je suis une bonne personne. Vous le pensez ? Hein ? Parce que je suis psychologue, je dois accepter qu'on me souille mon nom. Je dois accepter qu'on lutte pour que les Occidentaux nous considèrent. Hein ? Il n'y a pas des gens qui pensent que l'école africaine n'a pas de valeur. D'accord ? C'est psychologue qui n'a pas dit moi je suis africain, je croise les bras au Gabon, je ne vais pas à l'école. Si un jour il m'arrive de voyager pour aller en France, en ce moment-là, je vais voir comment je peux faire une formation de huit mois. Et c'est cette formation de huit mois-là qui va me donner la supériorité, la domination, qui va me permettre de supplomber des gens qui se sont sacrifiés pour aller à l'école en Afrique. C'est moi cette psychologue-là. Je m'appelle Paola Lidavon, alias qui es-tu femme ? C'est moi. Est-ce que vous comprenez ? C'est moi. Je n'ai pas attendu de voyager. J'ai terminé mes études au Gabon. Je suis sortie COP au Gabon. Je n'ai pas attendu de venir faire une formation de trois mois à FALA pour qu'on me respecte. Depuis mon pays, je cherchais déjà ce respect-là. J'ai lu passer des nuits blanches. J'ai même mal la vie. là où vous me voyez. J'ai même mal la vie, le groove. Mais il a fallu que je me prive pour ça parce que je voulais avoir de la dignité. Je voulais avoir de la considération et être respectée. Donc, vous pensez que parce qu'on exerce un métier qui nous impose le secret professionnel, on doit aller... Comment tu vas, Ashley, ma fille ? On doit aller en prison. Pourquoi vous laissez la haine vous limiter comme ça ? Vous ne savez pas qu'un psychologue peut être fou ? Pourtant, il y a des livres tirés des faits... Je vous l'ai dit... Des films tirés des faits réels qui vous sont proposés pour que vous soyez cultivés. Parce que pour être cultivés, on n'a pas besoin d'être intellectuel, il suffit d'être curieux. Vous n'avez jamais vu suivi des films tirés des faits réels où le psychologue est fou, où le psychologue est amoureux, où le psychologue est même pervers, où le psychologue tombe... On va dire quoi ? Dans les griffes d'un pervers, même un pervers narcissique. Parce que c'est qui es-tu femme qui est psychologue ? Je dois être... Je vous ai déjà dit que je ne suis pas la fille de Psygmon, je suis en train de me battre. Je dois même repartir à l'école, je vous l'ai dit l'année dernière. Je dois repartir à l'école pour approfondir ma psychologie. Parce que je suis au petit niveau de la psychologie. Mais je dois repartir à l'école parce que je suis... J'ai des objectifs, je suis quelqu'un qui sait fixer des objectifs dans sa vie. Puisque j'ai terminé mes études au Gabon, je suis maintenant en France, je dois aller plus loin. Ce qui ne m'a pas été proposé au Gabon, puisque je suis en France, je dois le faire. En ce moment, je serai peut-être l'arrière-petite-fille de Psygmon. Mais je reste un être humain. Quand il faut me défendre, je me défends. Vous n'allez pas venir me faire porter des choses que je ne connais pas. Je ne fais pas assumer des conneries que je ne connais pas. Assumons-nous vivants. Vous n'allez pas venir me déposer de la merde pour que vos connaissances aient été censurées par la communauté scientifique pour que vous, vous puissiez, moi, me corriger. Parce que pour me corriger, il faut être supérieur à moi. Pour corriger ma psychologie, ce n'est pas parce que tout le monde lit les livres de psychologie. Tout le monde lit la psychologie pour les bêtes et tout. Tout le monde peut lire ça. Ça veut dire que tout le monde peut parler de la psychologie. Mais est-ce que vous avez l'aptitude de moi me gérer ? C'est-à-dire, comment j'appelle ça ? Est-ce que vous pouvez me corriger en psychologie ? Vous n'avez pas ça. Vous n'avez aucun titre donné par la communauté scientifique. Est-ce que vous comprenez ? Moi, par exemple, pour qu'on me donne des stagiaires, il faut que je sois conseiller d'orientation psychologue, pas stagiaire. Et c'est en ce moment-là que moi, j'encadre les stagiaires. J'ai déjà eu à encadrer plusieurs stagiaires parce que moi-même, je suis COP. Pas parce que je connais la psychologie, pas parce que j'ai lu la psychologie, parce que je suis diplômée en psychologie. Donc, ça me permet d'encadrer les jeunes qui veulent être COP. J'en ai encadré plusieurs. Vous allez faire comment ? Vous allez parler comme ça ? Tout simplement ? Est-ce que vous pouvez m'encadrer dans mon domaine ? Non. Vous n'avez pas d'assises. Vous lisez la psychologie, vous apprenez la psychologie comme ça. Ça ne vous donne pas la possibilité ou la capacité de m'évaluer. Pour m'évaluer, il faut être supérieur à moi dans mon domaine. Je n'ai jamais vendu le secret d'un de mes patients. Jamais. D'accord ? Ne mélangez pas les serviettes et les torchons. Je n'ai jamais exposé un patient en tant que psychologue. Mais en tant qu'être humain, ça peut arriver comme ça vous arrive aussi. Est-ce que vous comprenez ? Ça peut arriver. Peut-être que vous ne faites pas la différence. Arrêtez de faire peur aux jeunes qui veulent faire comme qui es-tu femme, c'est-à-dire être psychologue. C'est un métier d'avenir. C'est un bon métier. J'aimerais que beaucoup de jeunes s'intéressent à ce métier au regard du nombre de déviants que je vous ai rencontrés depuis que je suis sur Facebook, au regard du nombre de bipolaires, au regard de personnes ambivalentes, au regard des narcissiques, du nombre de personnes narcissiques, du nombre de pervers qui ne cessent d'augmenter. Nous aurons besoin de beaucoup de psychologues à l'avenir. Laissez les jeunes s'intéresser à ce métier. Je suis très bonne dans mon domaine. Renseignez-vous. Quand je mets ma blouse de psychologue, je ne suis plus la même. Renseignez-vous bien. si j'étais une psychologue bourrou-bourrou, je suis sur la toile. Je suis en quelque sorte une personne publique aujourd'hui. Vous avez déjà entendu un témoignage me concernant ? Tous les jeunes que j'ai encadrés dans mon métier confirment que je suis une bonne psychologue. Ils sont devenus des psychologues aujourd'hui. Je suis là. Je parle à visage découvert, regardez. Je dis, toutes les jeunes filles, tous les jeunes que j'ai encadrés, vous avez déjà appris ce métier à qui ? Tous témoignent que je suis une bonne psychologue. Je suis une bonne COP. Quand j'exerce mon métier, je suis une bonne COP. Hein ? Une bonne COP. Est-ce que c'est compris ? Donc, ne mélangez pas les torchons et les serviettes. Moi, je suis sur la toile, je suis qui es-tu femme ? Je ne suis pas psychologue. Je le dis quand je veux m'amuser, lui, parce que c'est mon métier, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce métier-là me suivra partout. Partout où j'irai, je serai toujours. Je vais mourir avec ça. Je suis COP. Mais sur la toile, je ne peux pas faire du bénévolat. C'est prenant. C'est un métier qui demande beaucoup d'empathie. Parce qu'il faut pleurer avec les gens. Il faut soutenir les gens. Et il faut aussi, en même temps, se débattre à mettre une distanciation entre l'empathie qu'on ressent et les émotions qu'on doit présenter au patient. C'est très prenant. Porter les fardeaux des gens. Relever les gens. C'est prenant. Je ne peux pas exercer ça sur la toile en tant que bénévole. Donc, je ne suis pas obligée de clouer mon bec. Comment tu vas, milliardaire ? Est-ce qu'on se comprend ? Je ne suis pas obligée de clouer le bec. Si je veux parler, je parle. Si je ne parle pas, c'est parce que je ne veux pas parler. D'accord ? Mais quand il faut me défendre, je peux parler. Si j'estime que c'est nécessaire, si ça peut être honnête, ce qui vous manque, c'est l'honnêteté. Je ne suis jamais sortie sur la toile lorsqu'on ne sort pas sur moi, lorsqu'on ne ment pas sur moi. D'accord ? Je ne suis même plus au niveau où je sors pour les injures. Mais quand on veut mentir sur moi, si ça me branle, je sors pour dire la vérité. C'est tout. Sans t'insulter. Moi, je ne joue pas dans les bacs à sable. Je ne viendrai pas t'insulter. Mais si tu entraînes mon nom dans la boue, si tu entraînes mon nom dans la merde, si tu mentes sur moi, je vais sortir pour établir les faits. Parce que je ne suis pas ta psychologue. Mais maintenant, si tu veux que je garde ton secret là, si ça ne me concerne pas, viens avec ça, le fiafio. Parce que quand on va chez le psychologue, on paye. Le psychologue est comme un médecin. Quand vous allez en consultation chez les médecins, ce n'est pas gratuit. Vous payez. Hein, la toile ? Désormais, c'est comme ça que je vais fonctionner. Vous voulez que je vous reçoive en tant que psychologue ? Vous me le dites. Vous me contactez. Je mets la barre à 30 euros. 30 euros. Je ne vais pas faire comme... 30 euros, la consultation. Et je pousse même le bouchon loin pour une heure. Comme ça, vous pouvez vous confier. Voilà. Parce que le psychologue n'est pas une simple confidente. C'est une personne qui vous aide également à régler vos problèmes. Vos problèmes sociaux et vos problèmes psychologiques et parfois psychiatriques selon le niveau du psychologue. Moi, je ne fais pas de la psychiatrie, vous le savez déjà. Même s'il y en a qui ne font pas la différence. Parce que j'ai vu des trucs, des slogans ici qui disent que j'ai envie d'avoir un métier. Est-ce que je vous empêche de vous former ? Est-ce que c'est moi qui vous ai dit que comme nous sommes en Afrique, restons à la maison ? Alors j'étais le foulard. Moi, je vous ai dit ça. Vous pensez que je n'avais pas envie de faire ces choses-là. Je voulais faire. Je pouvais aussi m'asseoir comme vous, me dire que si Dieu me donne la chance de venir en Europe, je viendrais faire une formation de 8 mois. Après, je vais venir faire la gueule sur les réseaux sociaux. Je pouvais le faire. Je pouvais dire que peut-être que j'irai en Europe quand j'aurai 50 ans. J'irai faire une formation de 3 mois. Après, je vais venir m'asseoir sur la toile pour faire la grande gueule. Moi aussi, je pouvais le faire. Mais je ne l'ai pas fait. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai estimé que dans mon pays, il y a des éminents professeurs, des éminents enseignants. J'ai fait confiance au système éducatif gabonais et j'ai accepté de me former. Je suis allée subir l'adulte à l'UOB, l'université au Mabou. Connaissante connaît. Connaissante connaît. Entre grève et maltraitance, j'ai supporté ça. J'ai supporté ça. J'avais toutes les opportunités d'abandonner mes études. Je vous le dis, pour la petite parenthèse. Je sais que ça énerve la toi quand je parle de... Mais il faut bien que je parle de moi. Vous voulez que je parle de qui? J'avais toutes les possibilités et les opportunités pour abandonner mes études. J'ai eu le bac, j'ai laissé mon père autoritaire et ma mère à OEM. Je suis venue m'installer à la capitale seule, petite que j'étais. D'accord? Comme je vois certaines personnes le faire ici sur la toile, je ne m'autoproclame pas. J'ai souffert le martyr. Renseignez-vous. Pour ceux qui passent du temps à me critiquer, vous avez des abonnés gabonais. Demandez un peu ce qu'on appelle l'UOB. Si ces gens-là sont passés par l'UOB, ils vont vous dire que c'est la due. Moi, je ne suis pas un enfant de riche. Je n'étais pas dans les universités privées. J'étais à l'université au Marbongo. C'est d'abord que j'ai appris. J'ai supporté. J'ai supporté les grèves. Les corabillés qui venaient nous poursuivre lors des grèves. On a affronté les corabillés lorsqu'on revendiquait nos droits à l'UOB. Beaucoup ont abandonné. Je me rappelle à l'époque, j'étais en première année puisque j'ai subi l'année blanche, l'année qui a suivi. J'ai commencé véritablement ma première année pour la petite histoire. Ma tante m'a demandé d'aller faire le concours de l'EMI. Moi, j'aimais bien aussi parce que ma tante en question, elle devait être institutrice et après, elle a basculé, elle est allée à l'EPCA. Aujourd'hui, elle travaille au transport. Elle m'a demandé d'aller faire ce concours-là pour me permettre de rentrer rapidement dans la vie active. Ce n'est pas dévalorisant du tout, mais ça te permet de rentrer facilement dans la vie active avec le niveau BAC. On a étudié ce cas-là pendant une semaine ma tante et moi. C'est-à-dire que j'ai été tentée d'écouter mes études pour vite gagner ma vie parce que je ne suis pas issue d'une famille riche. Et puis, ma tante a regardé l'atmosphère parce que normalement, je devais venir apprendre à l'étranger, mais ça, je vous raconterai prochainement. Elle a dit que je fasse droit. J'ai appelé papa, j'ai dit à mon père que je ne peux pas continuer à faire le droit. J'ai peur. Je vais m'inscrire en sociologie. Vous pensez que c'est petit? Vous pensez que ce n'est rien du tout? Pourtant, je pouvais abandonner. J'avais déjà le BAC. Je pouvais rapidement faire comme ma tante me la demander et puis j'avais mon argent en tant que jeune fille. Je moulinguais à Libreville. Mais j'ai supporté la dure pour que moi, je vienne faire du bénévolat. Je préfère rester à la maison. Je l'ai dit la dernière fois en langue. Je vous le dis en français. Je préfère être... Si c'est pour faire le bénévolat là, pour que vous veniez déverser votre égrin et que moi, je la garde parce que je vous ai dit que je suis psychologue. Je préfère même ne pas être psychologue et manger les bois de chez moi. Je ne ferai pas du bénévolat pour vous. D'accord? Je ne suis pas bénévole sur la toile. Je ne suis pas bénévole. D'accord? Vous me voulez comme psychologue pour que je garde vos secrets? D'accord? Vous me voulez comme psychologue? C'est ça le problème? Vous me voulez comme psychologue? Il n'y a pas de souci. Venez et payez. D'accord? Payez vos horaires. Je dis que je mets la barre à 30 euros. 30 euros pour une heure. Comme ça, vous allez tendre l'oreille et vous me direz si vous avez entendu quelque part que j'ai distillé votre secret. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Là-bas, partagez le live. Pour ceux qui se plaignent, pour ceux qui disent que je ne garde pas les secrets, ce n'est pas digne. Le patient peut aller en prison. Vous portez tout simplement plainte et vous allez voir que votre plainte sera prise en considération. Mais il faut d'abord prouver que je suis votre psychologue en présentant les factures. Je ne suis la psychologue de personne. D'accord? C'est vrai que quand on exerce un métier, surtout que moi, ça fait longtemps, ça fait quand même plus de 11 ans que je suis psychologue. Ça devient comme un stade que vous finissez par prendre les habitudes. C'est ce qu'on appelle la déformation professionnelle. Vous avez dû constater que je suis très patient quand je parle avec ceux qui ont déjà eu à parler avec moi. Vous voyez que je ne monopolise pas beaucoup la parole. J'écoute. Je suis capable d'écouter pendant une heure sans relance. Je ne relance que quand c'est utile. Ça fait partie de mon métier. On appelle ça l'écoute active. C'est pourquoi souvent quand vous m'avez au téléphone, je garde silence, j'écoute. J'écoute longtemps. Ça, c'est la déformation professionnelle, mais je ne suis pas votre psychologue. D'accord ? Je préfère faire du bénévolat en famille. Oui, parce que c'est ma famille. Je peux faire du bénévolat dans la base, parce que c'est ma base. Si un basiste a besoin d'un point de vue psychologique ou même d'un encadrement psychologique, d'une aide psychopédagogique, je suis là pour ma base. Je suis prête pour ma base. un basiste a un problème lié à l'adolescence, parce que c'est mon domaine, lié à l'adolescence, lié au rendement scolaire. Je suis prête pour ma base. N'hésitez même pas. Vous connaissez mon numéro, non. Vous-même, vous connaissez. Ça vous permet de vider votre pense. Je peux le faire pour ma base et pour ma famille, mais je ne suis pas psychologue bénévole de la toile pour me demander de manifester ma déontologie. J'espère que c'est clair. Est-ce que ceux qui veulent les exercices pour leur page ont déjà pris les parties que vous allez décortiquer demain? Parce que je parle bientôt là. Est-ce que vous avez déjà pris les parties que vous voulez décortiquer sur vos pages demain? Vous pouvez aussi poser des questions en faux profil. Je ne suis pas psychologue bénévole de la toile. Je ne me suis pas encore baladée avec un influenceur qui m'a sollicité comme psychologue parce que ça se fait. Ça se fait. D'accord? On signe un petit contrat. Qui es-tu femme? Tu es ma psychologue. Dès l'instant où je mets ma signature et puis moi j'ai une signature ministrable. Ma signature fait peur. Ma signature si je signe sur ton papier on va penser que c'est un ministre qui a signé. Renseignez-vous on va vous le dire. Dès que je dépose cette signature là sur un contrat en ce moment là je suis tenue par le secret professionnel. Hein? Voilà. Mais tant qu'on reste dans le Congo ça vous tirez je tire. Vous tirez je tire. Vous tirez je tire. Est-ce que c'est compris? Voilà. Je garde le cal quand ça ne me souille pas. Tant que ça ne souille pas ça ne touche pas à mon métier que je veux valoriser il n'y a pas de soucis. Ça passe comme le vent. Mais si c'est pour venir rabaisser mon métier qui m'a coûté six ans d'études vous tirez je tire. Vous tirez les perruques oh tu manges la caf là c'est des bassesses. Je ne réponds pas à tout ça. Est-ce que c'est compris? C'est compris? Ceux qui prennent les notes c'est bon est-ce que je voulais que j'ajoute une autre couche? Donc vous avez la possibilité de me porter plainte en tant que COP allez dire que qui est-tu femme l'a dit. D'accord? Si vous estimez que vous êtes venu vous confier à moi en tant que psychologue et que j'ai vendu la mèche et que je vous ai exposé sachez que vous avez la possibilité. De la même manière on porte plainte aux médecins on peut aussi porter plainte à un psychologue. On porte plainte à tout le monde ce n'est pas parce que je suis psychologue qu'on ne peut me porter plainte. Vous portez plainte vous rédigez votre plainte vous faites votre plainte d'abonnée du fond vous dites que j'ai un psychologue qui allait m'exposer sur Facebook je suis allée me confier parce que j'avais un problème je suis allée pleurer parce que j'avais un problème et du jour au lendemain elle est venue m'exposer vous allez voir que votre plainte va prendre. Mais si ce n'est pas dans ce cadre-là si je veux vous tirez je tire vous tirez je tire vous tirez je tire vous tirez je tire donc arrêtez-le on est fatigué des enfants il y a sur la toile d'accord? parlons des choses utiles il est temps de laisser un certain type de discours à nos enfants est-ce que vous comprenez? Qui crie? Qui poursuit ses enfants dans la maison? Qui blâme ses enfants? Qui rigole avec ses enfants? Qui fait la cuisine? Après je deviens une épouse je suis la fille de sa mère la soeur de ses frères et soeurs qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Pourquoi vous vous rabaissez la toile comme ça? Pourquoi vous c'est quoi? Pourquoi vous aliénez les gens sur la toile? Elle n'est pas psychologue vous voulez que je fasse quoi? On a été à l'école ensemble j'étais troisième de ma promotion je mets la mèche derrière pour qu'on ne dise pas qu'elle a menti le Gabon c'est un petit pays comme tout le monde le sait ça veut dire que quand qui a du femme dit quelque chose si elle ment là vous avez vos abonnés vous pouvez enquêter il y a la traçabilité il y a la traçabilité j'étais troisième je portais la jaune la toile jaune pour l'ENES je ne connais pas comment ça se passe dans d'autres écoles mais à l'ENES à mon époque quand tu portes une toile jaune-noir tu es dans le collège des majeurs j'étais troisième de ma tu es dans le collège des majors j'étais troisième de ma promotion et la première psychosociologue de ma promotion vous parlez mais m'a dit quoi? parce que je suis humble je dis j'étais la première socio-psychologue de ma formation première de la classe qui es-tu femme? Paola Lina Vot allez demander à vos abonnés c'est pas vous envoyer souvent vos abonnés faire les démarches sur moi allez voir l'ENES l'école normale supérieure n'a pas fermé ses portes allez le dire parler français n'a rien à voir avec l'intellectualisme je suis COP aujourd'hui je suis COP demain dites ce que vous voulez voilà c'est comme ça je suis COP au Gabon je le suis en France c'est de ça qu'il s'agit donc la base c'était juste pour mettre de la lumière sur cet aspect mais nous parlerons du métier de psychologue parce que j'ai appris qu'on est allé me chercher dans une application qui ressort le personnel médical pour prouver que je ne suis pas COP donc je dois faire un live sur le métier de psychologue c'est un live que je vais adresser à nos jeunes qui veulent peut-être faire de la psychologie qui s'intéresse au métier parce que je le fais déjà en inbox ils peuvent vous le dire j'aide les enfants les jeunes qui sortent des écoles à rédiger les mémoires d'accord parce que je suis très bonne en méthodologie de la recherche ah ça c'est ma passion je suis très bonne en méthodologie de la recherche donc je le fais déjà là je fais du bénévolat mais j'ai préféré faire ce bénévolat en inbox j'ai des jeunes qui me sollicitent qui écrivent leur mémoire voilà que j'aide en inbox je ne fais pas ça sur la toile c'est les jeunes des enfants des basistes et les jeunes basistes je les aide en inbox à rédiger les mémoires de maîtrise qui es-tu femme Paola Nenavon voilà donc on parlera de ce joli métier de ce métier d'avenir vous-même vous confirmez que c'est un métier d'avenir non et à un moment donné on va faire des capitules vous pouvez porter plainte à votre psychologue si vous estimez qu'il vous a exposé ça se fait Facebook n'est pas un tribunal vous êtes allé chez un psychologue le psychologue vous a exposé merci pour les étoiles ouais on peut avoir les étoiles comme ça les étoiles peuvent pleuvoir Lily Sparkle est-ce que les étoiles peuvent pleuvoir dans un live comme ça on a vu ça merci ma grande soeur pour les étoiles d'accord vous voulez vous estimez qu'un psychologue vous a exposé vous pouvez porter plainte ça se fait parce qu'un psychologue ne doit pas exposer les secrets de ses patients c'est écrit dans la déontologie du psychologue ça fait partie de l'éthique du psychologue je vous le dis donc si vous estimez qu'un psychologue vous expose vous portez plainte ça ne sert à rien de venir vociférer sur la toile laissez les enfants vociférer nous les adultes la comportons nous un peu en adultes d'accord le psychologue n'est pas une simple confidente d'accord parce que la simple confidente peut décider de vous trahir comme vous aussi vous pouvez trahir votre confidente le psychologue c'est un professionnel un espère du comportement est-ce que vous comprenez un espère du comportement un espère des émotions c'est ce que je suis ça n'a rien à voir avec une petite confidence une petite confidence du quartier qu'elle avait raison c'est toi la vipère donc c'était vraiment toi le cerveau je n'en ai rien à foutre notez-le je n'en ai rien à foutre je ne vais pas rester muselée parce que je ne veux pas qu'on dise que la psychologue parle est-ce que les psychologues sont censés parler qui vous l'a dit qui vous a dit que le psychologue n'a pas le droit de parler hein et c'est quand vous voulez me salir que je deviens psychologue vous n'avez pas dit que je suis psychologue en carton vous n'avez pas dit que je suis une psychologue pas cotille le mot psychologue là est-ce que ça doit même encore exister quand on parle de qui est-tu femme ça ne doit plus exister dans vos bouches vous avez déjà dit que je suis une psychologue du brakata tellement ça vous complexe de vous rendre compte que parmi vous il y a une psychologue je sais que ça vous complexe ça vous complexe donc quand vous parlez de moi là je ne savais même pas que vous m'étiez encore à côté de mon nom psychologue puisque vous même là je ne sais pas qui vous a donné le pouvoir la capacité ou les aptitudes de me juger ou de m'évaluer mais vous avez déjà dit ici que je suis psychologue brakata j'ai accepté mais pourquoi quand il faut me souiller on met encore psychologue à côté de mon nom c'est pas vous avez été comment j'appelle ça choisi par la communauté scientifique pour venir moi pour venir m'évaluer c'est donc à vous c'est donc à vous que la communauté scientifique a décidé de venir c'est vous c'est vous que la communauté scientifique a décidé de venir moi m'évaluer une d'une psychologue une d'une COP une femme qui porte trois casquettes à ça Facebook bravo bravo de mélanger les torchons les mouchoirs les serviettes et les draps dans la même machine à laver bravo Facebook tu as fait fort tu as fait fort ça dit que le torchon la serviette même la serviette de nuit d'accord et les draps on met tout c'est ça Facebook c'est Facebook et la France deux entités tu as les réseaux sociaux et l'Europe c'est ça là qui nous mélange comme ça là dans la même machine à laver on tourne dedans c'est pourquoi c'est vous qui pouvez venir vous dire que je ne suis pas c'est vous qui êtes habilité à venir dire que moi Paola je ne suis pas psychologue c'est vous qui êtes habilité ce que les docteurs ont dit c'est vous qui êtes habilité bon ça en tout cas même les serviettes hygiéniques sont mélangés dedans c'est vraiment une bouillabèse comme j'aime le dire c'est ça Facebook et la France donc la base comme je le disais parfois je dis c'est un petit live on va faire un petit live après j'ai des codes qui est la base pardon likez le live à vous aussi likez le live comment ça vous êtes nombreux comme ça vous ne mettez pas les coeurs vous ne likez pas le live hein partagez le like le like et likez le hein et celui qu'on appelle Mark Zuckerberg je ne sais pas à quel moment il fait les captures de mes lives je ne sais pas quand je suis en live comme ça je suis bien posé comme ça l'homme là ne vient jamais faire la capture quand je vais commencer à grimacer comme une guérière et quand là que tac après tu vas voir la couverture de mon live hein l'homme là me veut quoi ou bien il est amoureux de moi je ne sais pas à quel moment il fait les captures d'écran sur mes pages pour mettre la couverture sur mes lives je peux rester posée là parfois je fais même un peu les manières hein je fais un peu semblant comme ça de mon procès et tout il ne vient pas prendre est-ce qu'il a déjà cri il ne vient il ne vient pas prendre il ne vient pas il ne vient pas quand je vais commencer à beaucoup bouger là parce que moi je parle avec les médias hein milliardaires je parle avec les tripes quand je vais commencer à parler avec les tripes là tac il va aller mettre en couverture parfois ça n'attire pas les gens il adore ça tu as vu il lève les moments forts je pose bien comme ça je fais même les manières regardez regardez il ne va pas venir prendre mais vous allez voir la photo de couverture je fais oh non après je vais commencer à faire les lives dans le noir comme le du legs comme ça il n'aura plus de capture hein mettez en relais comme ça il n'aura plus de capture je ne comprends pas on va un peu voir la photo qu'il va mettre cette fois-ci hein Marc prends un peu une bonne photo là prends un peu une bonne photo regarde toi-même regarde la chose hein regarde la chose est-ce que c'est pris là-bas hein il a pris oh non la base donc comme je le disais on espère que ceux qui prennent les exercices sont déjà pris d'accord voilà voilà à vous maintenant de venir nous démontrer les autres dans mon discours hein chacun de nous a son travail sur la toile ça c'est clair ah ouais 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 chacun a son travail hein il y en a qui aiment bien parler de mon accent j'espère que j'ai encore bien appuyé il y a les gars donc il faut en parler euh les zéros psychologues c'est-à-dire ceux qui ont l'ambition de devenir psychologues mais qui ne savent pas comment faire qui sont plus donc la base c'était un peu ça hein c'est un beau samedi non aujourd'hui il y avait le soleil du côté de Grun mais je ne suis pas sortie je suis restée à la maison tranquille je suis en train de faire mon balcon bientôt l'été voilà je suis une femme occupée occupée hein je ne suis pas là je suis en train de chercher les papos j'étais en train de faire mon balcon j'ai acheté un joli petit salon de balcon hein je vais vous bombarder les photos on m'a encore dit que je veux devenir un frioncheur un frioncheur donc les lunettes sont déjà alignées j'ai pris pas mal de petits de jolies paire de lunettes comme ça d'accord tu mets lunettes de vue et lunettes d'anguane c'est versé là je suis en train de faire mon joli balcon peut-être qu'à partir de la fin du mois on va faire nos lives la journée au balcon au balcon step by step c'est tout non c'est ce que j'ai fait aujourd'hui d'accord voilà mon petit salon a été livré on a commencé à l'augmenter et tout on a dégagé nos balcons j'ai fait travailler mes moineaux chacun a pris quelque chose celui-là a pris le caddie l'autre a pris en tout cas on a travaillé ensemble en famille c'est ce que je vous souhaite et que demain on se verra demain on va aller écouter Ida Alidandong demain pas de live celui qui est une femme je mettrai des petits posts que je vous demande d'ailleurs de commenter lorsque je mets un post c'est pour que vous interagissiez vous donnez votre avis comme ça je vois si ça peut nous faire si ça peut nous servir de base pour un live mais par contre le soir il y a Ida qui a un live et moi je serai là-bas voilà donc c'est ça donc j'espère que vous allez bien à la base vous voyez comment Juju de Lys gâte ça petite soeur les étoiles ne font que monter hein Lily Sparkle on peut faire ça là il vient encore de bombarder 500 étoiles hein Sandra aussi ne fait que bombarder mais c'est pas possible comment on peut gâter quelqu'un comme ça hein Sandra on peut gâter quelqu'un comme ça ça fait même pas longtemps que je suis en l'âge j'ai déjà 17 000 étoiles oh on peut faire ça je te fais mettre la musique pour danser je te fais mettre la musique normalement je devais danser dans ce live là comment on peut mettre des étoiles à quelqu'un comme ça hein la base vous même vous voyez ça comment aïe oh non la base c'est aussi bien de faire des petits lives détendus comme ça non la base ça envoie mes propages donc j'imagine vous autres parfois la cloche de notification n'est pas activée Facebook la désactive lors des signalements et tout donc pour vous qui êtes toujours là depuis que je suis un peu dans les difficultés sur la toile je vous vois vous êtes là je fais un petit live vous 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 débattez quand même à venir mettre les pouces vous interagissez ceux qui mettent les étoiles comme Lily comme Sandra comme Ida comme je peux pas vous citer ben merci hein merci c'est nous nous sommes ensemble j'ai toujours dit que la base dans la base nous fonctionnons ensemble quoi voilà donc merci beaucoup le du linge merci d'être toujours là parce qu'il y en a beaucoup qui ont jeté l'éponge après nous avoir créé sur leur propage il y en a qui abandonnent mais toi tu es toujours là merci vraiment pour l'engouement pour la motivation merci à toute la base Cheryl Franklin sans oublier les oublier parce que vous savez que moi je souffre de l'oubli et puis parfois je ne lis pas bien en tout cas je vous tiens à coeur je vous tiens à coeur la base c'est vous mon socle je ne sais pas si vous vous rappelez du moment où on cherchait le nom pour la team j'ai dit je vais vous donner quel nom j'ai dit je vais chercher et puis un beau jour paf la base oulala merci Raïssa pour les 500 étoiles merci beaucoup oulala oulala c'est ma soirée je pense que ce soir je vais ouvrir une petite bière pour fêter ça on peut avoir les étoiles comme ça voilà je vous tiens à coeur la base hé méta relais allez je vous embrasse je vous souhaite de passer un bon samedi moi je vais aller me doucher et je vais me caler devant Netflix pour un bon film ce soir je suis infibée sur Meya Kulpa j'avais commencé la dernière fois et puis les enfants n'étaient pas calmes là je vais me mettre devant Meya Kulpa et c'est tellement je vous ferai le point un de ces quatre portez-vous bien soyez toujours joyeux soyez toujours dynamique et soulignante comme qui es-tu femme voilà que le monde ne sache pas à quel moment vous avez des problèmes c'est comme ça que je vis je vais vous raconter ma journée d'hier je vous la raconte lundi vous n'allez pas croire pourtant j'étais en live hier mais vous ne savez pas par quoi je suis passée hier soyez toujours comme ça resplendissant joyeux c'est très important que les gens d'en face que ceux qui ne vous aiment pas ne sachent pas ce que vous endurez comme problème dans vos vies il faut toujours avoir les dents en l'air comme qui es-tu femme et quand vous avez la possibilité rendez-vous beau rendez-vous belle c'est très important aussi pour vous-même pour votre stabilité pour votre épanouissement allez je vous embrasse je vous souhaite un bon week-end et on se dit à demain puttela tu viens en retard au revoir je vous souhaite un bon week-end je vous souhaite un bon week-end